La France, c'est sa solidarité depuis longtemps, elle est attachée à la solidarité entre la nation, entre les nations, entre les peuples. Et nous sommes tous ici convaincus que nous ne pouvons pas agir et penser comme si notre pays, ou même l'Europe, était isolé du reste du monde. Ce qui est vrai pour la pandémie que nous affrontons aujourd'hui est bien sûr aussi vrai pour ces grands défis, que sont le développement inclusif et durable des pays du Sud, les migrations économiques et climatiques, le changement climatique que les pays en développement subissent plus que nous encore, alors que c'est notre développement qui leur a infligé ce dérèglement climatique. Renforcer, concentrer sur les priorités, mieux évaluer, l'aide est indispensable. Mais elle ne doit pas nous affranchir d'autres réformes aussi importantes, et c'est ce que Dominique Poquier mentionnait tout à l'heure. Il faut de l'entraide, puisque, monsieur le ministre, vous avez employé ce terme. Il faut de l'entraide, mais que pesera cette entraide si l'on continue à exploiter les ressources au-delà des limites planétaires ? Il faut de l'entraide, mais que pesera cette entraide sans un profond renouvellement des échanges commerciaux entre pays, sans alternative à ces grands traités de libre-échange qui s'affranchissent de l'accord de Paris et qui bien souvent contribuent à l'appauvrissement des plus vulnérables. Nous avons eu en commission le débat sur la trajectoire financière. Nous l'aurons à nouveau ce soir et vendredi. Mais au-delà de la trajectoire financière, c'est bien sûr également vers les priorités géographiques, sectorielles, en matière d'instruments que nous devons orienter nos efforts. Des priorités qui ont tant manqué à notre aide publique au développement depuis tant d'années. L'accès aux services de base pour tous, l'éducation, la santé, l'accès à l'eau, l'assainissement, le logement, l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre le changement climatique, mais aussi surtout l'adaptation à ce dérèglement climatique qu'ils subissent et dont nous sommes responsables, je le disais à l'instant. La préservation des biens publics mondiaux. Nous avons salué l'engagement du président de la République de faire du vaccin un bien public mondial pour qu'il soit accessible à tous. Il va falloir passer maintenant de la parole aux actes, ce sera évidemment moins facile. Enfin, je salue bien sûr la concentration de notre aide en direction des pays pauvres prioritaires, en particulier en Afrique. Mais revenons à cette trajectoire financière. C'est peut-être inédit, je le disais à l'instant, de voter une programmation sur un exercice budgétaire. Ce texte qui se veut programmatique, que propose-t-il de plus, en matière financière bien sûr, que ce que pourrait faire un projet de loi de finances, un budget pour l'année prochaine ? Alors, durant nos débats, nous entendrons donc beaucoup parler de 0,55%, de 0,7%. Certains diront que ce sont des totems, qu'il ne faut pas être dogmatiques en la matière, avec moins. Peut-on simplement s'accorder, chers collègues, sur le fait que respecter un engagement international qui date de 50 ans n'interdit pas d'être intelligent ? On peut faire plus et mieux en même temps. Oui, mes chers collègues, il ne s'agit donc pas seulement de voter une loi de programmation, mais bien d'affirmer une vision du monde qui a toujours fait la singularité de la place de la France dans le concert des nations. Ne l'oublions jamais, avec moins de 0,5% de la richesse des pays développés mobilisés, l'aide publique au développement est l'unique dispositif de redistribution planétaire. Merci, chers collègues.